1, 2, 3, 4 Bonjour mesdames, messieurs et personnes non-binaires et bienvenue dans On a rien préparé le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé sinon ce serait pas de l'impro ? Non ! Et non. Vous l'avez déjà reconnu à sa voix suave et pourtant ténébreuse le terrifé qu'a Hicham elle a mori Elle a un rire reconnaissable entre mille c'est la pétillante Isebrassel Je suis pas pétillante moi aussi je suis soave et ténébreuse Pétillante et ténébreuse Coca parce que c'est noir Non 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 en fait je suis pétillante Elle est comme de la brue Je m'appelle Emmanuel Henneberg et je serai l'animateur de ce podcast dont vous le voyez je vais avoir facile à garder les reines et la bonne humeur et la discipline c'était Salmo que je cherchais merci beaucoup pour cette splendide intro mais nous sonne pas tout seul Vous savez si vous avez l'habitude de nous suivre depuis cette deuxième saison nous avons un ou une invité tous les mois et aujourd'hui il est geek, il est auteur BD, il a été improvisateur mais ça c'était dans le passé Anis, c'est la mouri ! Bonjour, bonjour, bonjour Coucou Anis, tu vas bien ? Oui ça va, ça va bien Je mange des cookies sans chaleur Oui, Izo nous a fait des délicieux cookies qui n'ont pas besoin d'être cuits Oui, que Manu mange presque pendant l'enregistrement Je ne mange plus Si vous entendez des... Ce n'est pas qu'on se roule des pelles, c'est comment je décolle C'est ça Ça fait partie de l'impro quoi C'est... Bah oui C'est intradiegétique Ouais Alors vous l'aurez sans doute deviné si vous êtes finaux de l'oreille Anis et Hicham sont frères mais Anis est bien plus que ça Mais je ne connais pas cette personne en fait, je ne connais pas la personne Je suis bien plus cool Qu'est-ce qui va avec cette histoire ? Mais c'est vrai aussi Je pense que les auditeurs doivent le savoir C'est bizarre pour quelqu'un qui ne connait pas Hicham en tout cas nous montrait avant que tu arrives les Pokémon que vous inventiez étant ados les super-héros tirés des signes du Zodiac Et des poubelles On n'a pas fait les ascendants dans les super-héros C'est parce que c'est récemment que tu es tombé dans la lecture de l'astrologie On pourrait vous en dire beaucoup là-dessus Allez, passons ! Mais voilà Mais donc actuellement tu es auteur BD Tu as fait déjà pas mal de bandes dessinées à ton actif qui sont vraiment hyper chouettes D'ailleurs j'en ai recommandé moi-même sur ce podcast dans la première saison Donc ton premier gros album c'est Comme un frisson Oui, oui, oui Voilà Qui d'ailleurs est en rupture de stock Il y a, oui Si vous êtes sur Bruxelles Je crois qu'il y a une librairie qui s'appelle Poitini qui en a encore trois À part ça, oui non, c'est en rupture de stock Je ne peux que vous le recommander parce que c'est très très chouette comme BD Donc tu as fait aussi The Thing qui est une espèce d'autofiction où tu fais un rapport entre le film de Carpenter sur Une horreur venue de l'espace et ton parcours en tant que Marocain en Belgique Ouais c'est ça à peu près Un truc de déracinement Ça a été fait en collaboration Donc c'est pas une édition C'est une micro-édition Ce qu'on appelle une micro-édition Donc c'est un micro-éditeur qui l'a fait Qui est un atelier de sérigraphie Donc ce qui est une technique d'impression manuelle Avec qui on a fait le bouquin Donc il y en avait 300 On les a fait avec nos mimines Donc c'était une super expérience Ça aussi c'est vraiment top Et puis tu es en train de sortir Il Brûle Une espèce d'épopée médiévale Fantaisie Darkos Ouais voilà Darkos Fantaisie dépressive Ouais ouais Donc Oui c'est des trucs que j'ai commencé à sortir en fanzine, en petits fascicules Mais là j'arrête Parce que je vais sortir ça en gros bouquin Donc ça va être très long Normalement ce serait 3 tomes de 200 pages chacun Donc Et là je suis en train de bosser dessus C'est super Trop bien Ça devient une visibilité plus ou moins pour la sortie du premier tome ? Une visibilité C'est peut-être fin 2021 Début 2022 Mais on ne sait pas Enfin il faut que je m'active Ça encore un peu loin Ouais Parfait Mais tu es ici avec nous pour faire de l'impro Et tu as fait de l'impro Pendant des années Oui Pendant une dizaine d'années Je crois 11, 12 Quelque chose comme ça Ouais 11, 12 ans Voir peut-être 13 En fait en même temps J'ai commencé en même temps qu'Hicham Merci Je ne sais pas combien il a fait Mais après 13 Ouais 13 Voilà Après moi j'ai fait pas mal de pauses Ou parce que je faisais de l'impro à Bruxelles Alors que je vivais à Liège Et c'était un peu plus erratique Que le parcours d'Hicham Qui a été très continu je dirais Voilà Et On comprenne quelle est la variation entre nous deux Tu vois Voilà C'est ça Je suis la baseline apparemment Très bien Et est-ce que Là comme ça Parce qu'on avait déjà posé la question à Agnès Calvache Le mois passé Ça s'était bien passé Si tu avais Ça s'est bien passé C'était C'est bien passé On avait bien répondu je trouve Oui vraiment je lui ai donné 8 Pour sa réponse C'est quoi ton souvenir le plus fou d'impro ? Je crois que J'ai vraiment le souvenir d'un festival Qu'on avait fait en Suisse Donc on était parti avec Avec toi Avec toi Manu Avec Titi Et avec Sabine Donc Titi Notre invité de septembre Où est-ce qu'on va piocher nos invités ? Je me demande Là c'est bizarre Tu crois que ce serait leur pote ? C'est bizarre Et vraiment Enfin c'est juste qu'on a fait des impros longues là-bas Et il y a eu un espèce de truc Il y a eu une espèce d'énergie Qui s'est faite dans ces impros longues Et sur ce week-end quoi Qui était assez incroyable Et vraiment un truc que je pensais pas Possible en impro Enfin il y a eu un sentiment assez Genre intense C'est hyper de galvanisation Le truc de Quand on est sur scène Il y a un truc qui galvanise Dans l'impro Qui est super chouette Et là j'ai trouvé ça Hyper fou Hyper hyper fou C'était trop beau Et voilà En gros Ça c'était un bon souvenir Mais en gros L'impro Oui Ce que j'aime beaucoup C'est que c'est fugitif Ça s'en va dès que c'est fini Donc ça c'est cool Sauf vous espèce de salaud Vous l'enregistrez quoi C'est vrai ça C'est vrai Bon Et bah on va se On va se plonger Dans le vif du sujet Donc on a rien préparé C'est toujours Une demi-heure Trois impros De la papote Entre les impros Mais on essaye de garder Les impros au coeur du format Pour que finalement Ce que vous venez voir C'est des impros Et pas des gens qui papotent Venez écouter Bah oui Alors nous commençons Sans plus attendre Par une improvisation Qui nous est proposée Par Iseux Oui 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 Combien de fois ça arrive A chaque fois C'est une systématique A chaque fois Que c'est elle qui commence Oh là là Oh t'es vraiment sensible Une petite musique de patience On en a pas On en a pas Pas encore Ce sera une commentateur sportive Ouais Oui Je vais vous donner Un fait du quotidien Et vous allez commenter ça Comme si vous étiez Des commentateurs sportifs Mais vraiment un sport Des hauts niveaux C'est le championnat du monde De ce que je vais vous imposer Qui va faire Ipram Evidemment Toi Et Et toi Ok C'est Icham Merci de me rappeler Que je pointe du doigt Mais que ça ne s'entend pas On a des voix Un peu Qui peuvent se ressembler Peut-être Donc On aura qu'à faire Une voix de co À la con Mais comment est-ce qu'il faisait Il jouait deux voix en même temps Et parfois il parlait en même temps Et ce que vous allez commenter C'est Mathéo Qui fait ses lacets Ok Courage Super Et c'est parti Et bienvenue Bienvenue dans cette compétition de nœuds On le rappelle Les nœuds Sous toutes leurs formes En free form nœuds Aujourd'hui Ouais Ouais Je suis bien content D'être en ce début de saison Avec vous Jean-Mi Jean-Mi C'est un grand événement aujourd'hui Auquel on assiste Ah oui oui Le free form de nœuds C'est pas n'importe quoi C'est des gens qui savent ce qu'ils font Qui font ce qu'ils savent Et qui font tout ça très bien Ah oui oui Ah ça c'est clair Ce qu'on peut dire Sur la performance d'aujourd'hui C'est que C'est Mathéo Ouais Mathéo Alors on le connait bien Vous le connaissez bien Mathéo 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 On l'a vu naître cet enfant Là aujourd'hui il a 5 ans Il commence à savoir faire ses lacets C'est très précoce à 5 ans Il faut bien le savoir Basiquement à 5 ans Un enfant a l'intelligence d'un chien Donc dites-vous bien Qu'un chien qui sait faire des nœuds C'est plutôt pas mal Oh là il y va Oh là il y va Alors la question qui est sur toutes les lèvres C'est quel type de boucle ? Une boucle Wehrmannstock Ou une boucle Philipson Jean-Bi Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez ? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à lui ? Moi je pense que Mathéo Essentiellement c'est quelqu'un qui innove Et je pense qu'aujourd'hui On va voir un nouveau genre de boucle Un nouveau genre de boucle Et regardez Regardez ce n'est pas une Philipson Ce n'est pas une Wehrmannstock C'est une boucle Elle n'a pas de nom C'est une boucle Mathéo C'est une boucle Mathéo C'est très 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 quelque chose Qu'on assiste là Oui oui mais attention regardez Il a commencé par la chaussure gauche Alors qu'il la met sur son pied droit C'est une erreur Car on sait bien que la chaussure gauche est plus faible en général Et qu'elle va sur le pied gauche d'office Oui Théoriquement Oui Mais ensuite Mathéo est un pro du Freeform Alors qu'est-ce que... Mais dites-moi En fait je regarde Je vois qu'il fait son lacet sur une chaussure Qui n'est pas sur un pied Est-ce que c'est seulement possible ? Est-ce que c'est accordé ça ? Jean-Bi Bah alors écoutez je me réfère au règlement officiel du Freeform nœud Et a priori normalement c'est faites un nœud sur quelque chose qui tient Est-ce que ça tient ? Je ne sais pas Qu'est-ce que la chaussure tient elle-même Les arbitres rentrent en jeu Il y a beaucoup de discussion Ah oui 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 Mathéo s'énerva Il lance au Playmobil Ah oui le Playmobil a heurté la tour de radio Nous avons été brièvement coupés Mathéo vient de recevoir un tranquillisant Nous allons revenir vers vous Dès que nous passons à quelque chose de plus... De moins violent A vous les studios Merci Fifou C'est terrible de voir ça Oui c'est terrible hein Oui Oh mon gars Très très bien Tellement de mots à Nice pour ne pas dire grand chose Est-ce que c'est un compliment ? C'est le moment où les commentateurs font On dirait mes profs de science Il n'a même pas fait une boucle je crois Au final Oui sur une chaussure qui n'était pas attachée en pied Et c'est pour ça que les arbitres sont intervenus Manu Mais oui c'est ça Ah oui oui C'était pas attentif Comment j'ai oublié le mot là Ce n'était pas Pas accordé quoi C'est pas possible pas accordé Ce n'est pas autorisé Ce n'est pas valide 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 Pas dans les règles de la réglisation Voilà Du freeform nœud Oui du freeform nœud Au merveilleux sport Formidable Eh bien donc sans plus attendre On va passer à la deuxième improvisation du jour Que j'ai le grand plaisir de présenter Cette improvisation C'est une improvisation dans la pièce à côté Donc je vais passer une scène d'un film connu en VF Vous jouerez ce qui se passe en même temps Dans la pièce à côté Donc évidemment vous reprenez l'ambiance Éventuellement les événements De la scène etc Voilà Je propose du coup que Anis et Ise Vous soyez les personnages principaux De cette scène à côté Ça vous va ? Yes Yes Alors on commence par se passer La scène de départ évidemment Et dès que c'est clair Je lance le signal de début d'impro Et vous pouvez lancer votre impro Attention C'est parti pour la scène de départ Spider Vous me donnez la glace ? Oui oui je te m'attends Est-ce que tu fais ? Tu joues dans ma règle ? Merci Spider T'as pas l'air tard T'as avec ton pied comme un ballon de fou ? Putain Il est deux fois plus gros que ta tronche Spider Merci monsieur Tu vas voir que demain Il va se radiner avec des béquilles C'est pas comme ça Avec ça je suis sûr que tu peux danser Allez Allez vas-y tiens Fais-nous un pas ou deux Fais voir ce que tu sais faire Petit truqueur de merde Tu nous prends pour des cons Il veut se faire peindre Je prouve que l'un et on va pleurer On t'a jamais dit d'aller te faire foutre Tommy Genre les oreilles qui décollent C'est pas vrai Spider T'as pas pu dire ça Tiens c'est pour toi Quel mec de frère Grand respect pour ce gosse Putain faut en avoir un paquet dans la culotte T'es dans le rêve fiston Faut se laisser emmerder par personne Merde il lui tire dans le pied Il lui dit d'aller se faire foutre Enfin tu vas pas le laisser se tirer comme ça Est-ce que tu vas laisser ce petit morveux Te parler comme ça C'est pas vrai je rêve On se demande au mauvais monde Voilà ta boue y va le monde Sente ta coupe C'est parti Tire pas sur tout Tire pas sur tout Laisse-moi Pardon Oh je suis stressé Oh je suis stressé Oh là là Il a pas l'air de déconner là-dedans Ah non non Ah non J'en ai vu un Il avait Il avait un Quoi ? Un pétard Un pétard Un pétard je te dis Un pétard Un pétard chargé à mon avis Il a pas l'air de déconner Il rigole pas Oh mon dieu Pourquoi on s'est engagé là-dedans Freddy ? Pourquoi ? Je sais pas il m'a déjà marché sur le pied là tout à l'heure Ça me fait super mal Ils ont des gros crampons Ils ont des crampons Et un pétard Un pétard chargé Chargé le pétard C'est déjà un crampon C'est déjà un zéper comme ça Ok Pourquoi on a ouvert ce salon de thé ? On aurait pas dû On aurait pas dû ouvrir ce salon de thé On aurait dû rester chez nous Sans pétard et sans crampons Moi je te le dis Oh Freddy tu sais très bien que je ne peux plus vivre dans un 20 mètres carrés Oh non Attends je Il a tiré sur toute la porcelaine Il a tiré sur On a plus de porcelaine On a plus de porcelaine Oh non Qu'en quoi est-ce qu'on va servir ? Bonjour c'est ici que vous avez entendu du Des gens qui Parlez bon sang parlez Oui qui font Qui dansent la gigue Est-ce que vous avez entendu des gens Qui dansent la gigue là-dedans ? Parce que je suis venu pour Nettoyer la piste de danse En fait on est à un salon de thé monsieur Oui oui je sais très bien C'est ici ? Non vous vous trompez Est-ce que c'est ici ? Voici une carte C'est le hula hula club Là-bas on y danse Vous pourrez nettoyer en paix Allez Freddy Attendez deux secondes Freddy Je crois que c'est un pot de cancer Mais on ne danse pas ici Je sais Mais imagine que la danse représente la tasse Je ne comprends pas Je crois que je suis devant Mais il y a les gérants qui m'empêchent Je vais essayer Monsieur vous voulez du thé ? Est-ce que si vous dansez La tasse danse ? Je crois que les gérants sont cons Je vais rentrer J'arrive Je sors le matos On n'a plus de tasse Alors je dois vous le verser Dans votre bouche directement Est-ce que Écoutez Il y a le pétard 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 Merci beaucoup Très très bien De quoi ? Alors bon évidemment Ce n'était pas l'objectif Mais est-ce que Est-ce qu'Annie Sous les autres Vous avez reconnu D'où venait cet extrait ? Ça vient des infiltrés Non non C'est pas ça En anglais je ne sais pas C'est The Goodfellows Les Affranchis Ah oui oui C'est après que Joe Pesci est tiré Dans le pied D'un serveur Qui lui a juste dit Un truc à un con Et il lui tire dans le pied Hyper extrême Cette scène Et du coup En fait la scène Il bute le gars Après les autres font Quand même T'aurais dû pas Lui tirer dans le pied Et tout Et à la fin Il bute un type Mais Au début J'ai tout de suite reconnu Le doubleur de Joe Pesci Et Et je me suis dit Que c'était peut-être La scène Qui est excellente C'est Quoi tu me trouves marrant ? Marrant ? Marrant comment ? Marrant ? Tu me trouves marrant ? Je suis un clown pour toi Oui oui celle-là Cette scène aussi J'ai hésité à prendre celle-là Et puis je trouvais Qu'elle était un peu moins jouante Mais ouais ouais Parce que là il y a le coup de feu En plein milieu Qui est assez ouf Mais super J'adore mettre une espionne ratée J'adore faire des codes Quand il n'y en a pas Avec ma soeur On a un code Quand on marche dans la rue Quand on voit quelqu'un de joli On fait aïe Et on se tient à l'oeil Comme ça Aïe Parce qu'on a des fractures De la rétine Waouh Donc si vous vous traînez Avec nous un de ces quatre Vous me voyez faire aïe C'est qu'on va trouver Quelqu'un de beau Ou que vous avez un clou Dans l'oeil Oui mais dans ce cas On te le montrerait On te le donnerait dans ta main Ah d'accord Je retiens juste qu'Izo A jamais fait ça On me regarde Non mais Aïe 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 On va enchaîner C'est parce que sa soeur N'était pas là Ouais on va faire ça en groupe Oui sans doute Je laisse la parole A Hicham Qui va nous présenter Son impro Oui Et pour ma part Je vais vous faire Faire une impro Fon sonore Donc une impro Où bêtement Je vais passer une musique Et vous vous en inspirer Pour créer une ambiance Et faire l'impro Par dessus cette musique Il n'a pas besoin De beaucoup plus d'informations Que ça Je propose que ce soit Manu et Anis Qui fassent cette scène ensemble Comme ça Anis A pu faire joujou Avec tout le monde ici C'est la fête Vous êtes prêts ? Oui Et c'est parti Ça avait vachement mal Démarré entre nous Oui Mais ça finit plutôt bien Oui Oui Tu sais je Oui tu J'ai un truc à te dire Mais en même temps Tu dois me promettre que Je te le promets Attends pardon Oui c'est vrai Oui non Vas-y Tu ne prendras pas Tu ne prendras pas cette porte Même si je t'avoue Quelque chose de vraiment terrible Non je ne l'apprendrai pas Bon alors je me jette à l'eau Est-ce que tu vas chanter ? Non t'es fou Jamais je voudrais faire ça J'ai cru Quoi si ça te plairait ? Bah non Enfin je ne sais pas C'est comme tu le sens Si tu as envie Si toi tu as envie que je chante Je chante Si tu chantes je chanterai avec toi Oui Bon Ah mais d'habitude je ne fais ça Que dans ma salle de bain Devant mon miroir Enfin je Imagine que je suis ta salle de bain Ah oui Mes yeux sont ton miroir Ah Et Et tes doigts sont un petit peu comme L'eau de la douche Qui ruisselle sur mes cheveux Oui En fonction massage Alors je peux chanter C'était super Mais j'ai un truc à t'avouer J'écoute Mon deuxième orteil est plus gros que le premier Et ça me stresse un peu Aussi Quand j'ai mangé de la mozza Comme ce soir Je pète un peu Au lit J'avais remarqué Et tu ne t'enfuis pas ? Non Tu ne prends pas cette part ? Tu ne me laisses pas seul ? Seul avec ma solitude ? Non Seul avec ces années ? Seul avec cette carrière de tueur en série Qui fait que j'ai beaucoup de poids sur le cœur ? Je suis là Toujours Derrière Cette porte Avec Toi Ta salle de bain Ton miroir Mes doigts Tes cheveux Tu sais Tu sais Je me suis toujours dit que Ce dont je rêvais dans la vie C'est Avoir Une femme Un chien Des enfants Mais Je peux être toutes ces choses Tu n'as pas besoin d'être toutes ces choses Ouf Ouf Oh Papa On peut aller jouer au ballon Arrête Chérie J'ai repassé Ta plus belle chemise Oh Michael Ouf Oh Putain mais qui a changé de... C'est toi Iso ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah non ça n'a fait... Ah Ah oui c'est ça Ok C'est passé Oh 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 Mais oui Quel s'est-ce qu'il s'est passé ? Oh 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 Ah c'était drôle Aïe 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 Je me suis même senti un peu de trop On vous a senti de trop aussi Oui Hein ? Vous n'étiez pas l'eau dans mes cheveux vous Tes doigts à l'eau dans tes cheveux, ta salle de bain La bouteille de shampoing dont il faut se débarrasser parce qu'elle est vide Aïe 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 Mais qu'on ne le fait pas parce qu'elle est là depuis au moins 6 mois Dans quelle poubelle la bouteille de shampoing ? La bleue La blanche non ? Mais genre Iso et moi on se regardait genre en train d'essayer de ne pas exploser Ouais bah t'aurais du regarder la table de mixage pour appuyer sur le bout bouton C'est ça que t'aurais du regarder La dernière fois que j'ai envie de ce connard Tu reviens plus souvent, tu reviens quand il veut ? Bon et ben merci beaucoup pour cette très très chouette impro Et justement Merci à toi Mais oui, le hasard fait que justement je dois te demander de me donner ton coup de coeur du jour Et maintenant on entend la pluie qui tape sur les carreaux comme la douche Comme l'eau de la douche Voilà C'est beau Et donc c'est quelqu'un qui fait de la bande dessinée Et il a fait que de la micro-édition Donc il n'y a pas de livre édité par des éditeurs Mais c'est quelqu'un qui fait plein de BD hyper drôles Mais hyper drôles Et aussi il a un dessin assez particulier Qui est très minimaliste Et il fait plein d'histoires super chouettes Je vous ai ramené un peu des livres si vous voulez voir Donc là, qu'est-ce que j'ai de lui ? J'ai l'île de Thomas Vermeer qui a une espèce de mini-conte Avec des gens qui fuient Actiris Le forum parce qu'il vit à Liège Très très belle Ça c'est un petit fascicule qui c'est Zinzin C'est les aventures de Zinzin Donc Zinzin c'est un personnage qu'on n'évoque pas du tout Tintin Zinzin c'est une espèce de version bizarroïde de Tintin Une espèce de caricature Où en fait il y a tous les fonctionnements de Tintin Un peu tous les fonctionnements des aventures de Tintin Mais privés de sens D'accord Et donc je sais pas comment dire C'est genre il croise un type qui lui fait Ah allons en Afrique Et alors il se retrouve en Afrique Et puis il y a des mystères Et puis enfin Il a fait plein d'aventures de Zinzin C'est hyper drôle C'est hyper drôle C'est hyper drôle Et j'adore Et ça il a un truc qui s'appelle Lipsic Mais en fait ça s'appelle Lipsic Mais il a fait une faute d'orthographe sur la couverture Et c'est Lipsic Une aventure au chômage Donc Ah ça c'est pour tout ça C'est quand même un thème récurrent Tout ça c'est des livres qui ont été édités par Brumville Qui est un truc que j'édite Donc c'est moi qui édite ce monsieur Et notamment lui aussi Pour moi je trouve que c'est un génie Qui est encore malheureusement incompris par des éditeurs Mais je comprends pas Lipsic c'est un truc incroyable Il y a beaucoup un retour administratif d'un truc absurde comme ça C'est super super drôle Et on peut trouver ça quand même dans certaines librairies ? Non on peut pas trouver ça On peut commander ça en envoyant un mail à allobrumville.com Donc Brumville c'est une maison d'édition Une micro maison d'édition qu'on a Et on fait vraiment les trucs à la bonne franquette Trop bien Trop bien Donc ça genre on fait des envois postaux Et sachez qu'apparemment Lipsic a eu dans la sélection officielle de la coupe du monde De la bande dessinée Qui sont en fait des autocollants que Thomas a imprimé lui-même Voilà Et bien merci beaucoup Thomas Vermeer Son Instagram c'est Thomas Vermeer super Vermeer V-E-R-M-E-I-R-E Formidable Mais de toute façon tout sera dans la Non non mais C'est bien de le dire mais tout sera dans la description du podcast Avec le lien vers la page Facebook de Brumville Le lien pour commander les livres Et le lien vers Monsieur Vermeer Je vais rajouter un mini concours Non vas-y vas-y Très très court aussi Pour la carte Finslayer Paladin Qui est un first strike 2-2 Qui a lifelink Et qui peut pas être détruit par les sorts rouges ou noirs Et elle m'a fait gagner plein de parties contre Gabri à Magic Donc voilà Un mini concours pour cette carte Ok Petrèf Magic de derrière les fagots Très bien Moi Et ben Il me reste à vous parler avant de nous séparer Il me reste à vous parler du Tipeee Donc si vous avez aimé ce podcast Vous avez plusieurs manières de nous soutenir Vous pouvez partager ce podcast autour de vous En parler etc Vous pouvez venir nous le dire sur Facebook Sur Instagram Sur Youtube et autres Et si vous en avez les moyens et l'envie Vous pouvez venir nous donner un petit quelque chose A partir de 1€ sur Tipeee Qui est notre cagnotte virtuelle Ce qui nous permet de rembourser le matériel qu'on a acheté pour l'émission De éventuellement dans le futur défrayer nos invités Qui pour le moment viennent tout bénévolement comme nous Les effrayer C'est ça Les effrayer plutôt que les effrayer Pourquoi pas Oh non pas des rémunérations C'est ça On va dire que je suis intéressé Et que je ne le fais plus pour l'amour de l'art Que vont dire les enfants Pourquoi pas lancer des nouveaux projets etc Voilà en tout cas Nous aider financièrement Merci à vous Et bien merci Anis Pour ce premier épisode Rien Qui était déjà Oh non pas cette impro Dans un panneau On te retrouve dans deux semaines Dans On n'a rien préparé Dans deux semaines alors Dans deux semaines Et à la semaine prochaine A nos chers auditeurs Pour un épisode entre nous Avec Hicham et Iseu Prenez bien soin de vous Et à la semaine prochaine Bisous Au revoir 1, 2, 3, 4 Au revoir 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 Au revoir